Vas-y vas-y Didier c'est bon Oui oui on rechète la série Non mais je connais Ryo il est à la ramasse il est bon à toi son nom Vas-y Super bien joué Vas-y rentre J'aurais jamais cru il est arrivé On va où ? Vas-y grimpe Les plans ils disaient première à droite Première à droite Chut Chut Vas-y vas-y On va changer là-bas Ouais 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 juste là Ouais donc en fait Derrière l'escalier là Là il faut que tu places juste là C'est là Attends je vais te montrer le truc Super sympa Tu vas voir c'est que ça Ça va être génial Elle dit Elles sont où les chiottes ? Oh Melvin Tu m'as fait peur Melvin On est en tournage là Melvin Chut Chut Putain d'une merde douche Bon écoutez Je vais les remettre mon pantalon Qu'est-ce que tu fais en ce libard ? J'étais en train de dormir Oh putain on l'a oublié Je vais les remettre mon pantalon j'arrive Oh putain on l'a oublié Bon On est obligé de lui montrer le plan Mec coupe Bah oui coupe coupe On lui dira on va lui montrer le plan Ouais on va attendre qu'il revienne Bon là y'a part C'était quoi votre truc ? Ouais alors on va te montrer effectivement on avait déjà tourné un épisode avec tous à poil Ouais je crois que tu me rappelles un peu une histoire de marche C'est ça et en fait on est chez Didier et sur son escalier il y a une anomalie Il y a quelque chose qui est pas logique Et Didier s'est équipé Et on voulait voir donc c'est un peu la suite du premier épisode Et cette fois-ci on va carrément percer Et introduire donc cette micro caméra C'est ça L'endoscope L'endoscope Parfait Qu'on va introduire dans le trou pour voir ce qu'il y a derrière ce mur Et ce qu'il y a sous l'escalier Et en direct on va peut-être découvrir quelque chose d'intéressant Et oui J'espère que ça ne sera pas des millions d'anciens francs C'est vrai Parce que ça ne vaut plus rien Ce serait dommage Les vieux papiers de billets qui ne veulent plus rien Un vieux témoignage du passé m'intéresserait beaucoup plus Ouais d'accord Allez on est parti Allez vas-y perce Voilà donc l'heure de vérité il faut trouver Absolument Alors qu'est-ce que tu me conseilles ? Plutôt là Là Plutôt vers le bas moi Vers le bas Ouais Parce que si un objet automatiquement il est au sol Alors je tiens juste à préciser une chose C'est que cette pièce va être refaite Oui c'est pour ça qu'on se permet de faire des travaux Absolument que je permets de faire des travaux C'est qu'elle va être complètement refaite Donc c'est le moment idéal Pour percer Et aller voir ce qu'il y a derrière Allez Ça c'est de la brique La brique c'est censé passer comme du beurre Peut-être un truc noir Regarde là-haut Là-haut Tu vois plus t'as un cylindre noir tout autour là D'écoute cette histoire T'as vu ça c'est tout brillant quand tu le passes D'ailleurs t'as quelque chose derrière Il y a un truc noir T'as passé une première couche mais il y en a une deuxième Qu'est-ce que ça peut être derrière ? Là Tu vois Donc là tu franchis la première couche Attends Ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer Oh putain Il y a une deuxième couche derrière Il y a une deuxième couche derrière Voilà Donc là t'as la première Et on voit bien que derrière il y a une deuxième couche Tu vois quelque chose entre la première et la deuxième ? C'est profond Tu peux pas descendre Non Non Bon en tout cas C'est pas pareil qu'en haut Ouais Il y a une deuxième couche effectivement On la voit bien là Il a déjà été entamé un peu Bah c'est toi qui viens de l'entamer Oui oui Donc je vais continuer Donc ça c'est la deuxième couche ? Oui Là on est dans le trou là Ok Là tu franchis la première couche Voilà Et là Et il y a une deuxième couche derrière Oui Il y a un creux entre la première et la deuxième ? Oui C'est impression qu'il y a un creux Oui voilà il y a un creux Tu vois J'essaie de monter le plus haut possible C'est difficile Je vois pas En plus je vois pas ce que c'est comme nature En tout cas C'est pas de l'or Non C'est très drôle C'est bizarre hein ? Merci Il faut percer à un autre endroit Et essayer d'avoir un creux Peut-être plus en haut là Mèche noire Ok Changement de mèche Voilà Je sais pas ce que ça va donner On va voir Le gabarit au dessus Oh t'aimes ça Alors là par contre je peux vous dire que c'est du beurre Ah oui ? Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui C'est bon En fait il y a vraiment une histoire de lèche hein Bien joué l'idée C'est alors Complètement Comme quoi la taille compte hein L'expérience C'est plutôt l'expérience C'est plutôt l'expérience Allez vas-y vend nous du rêve Parce que personne le sait mais ça fait 3 heures qu'on est là dessus Dans la vidéo ça va faire 5 minutes Voilà c'est ça mais la réalité est tout à fait différente Allez Alors Je rentre Je vais éteindre la caméra Non non je l'ai pas mise exprès Ouais c'est bien C'est bien hein Alors Tout le monde est Suspendu à cette caméra Vas-y montre nous ce qu'il y a derrière Que nous allons donc enclencher Et j'espère que Voilà J'allume Putain on voit rien du tout On va allumer Non mais non c'est pas possible Ah si Ah oh Alors là on a effectivement Qui est du bois Non non c'est Je pense que c'est la brique La brique là J'arrive pas à voir Est-ce que tu regardes le haut le bas Le bas le bas Là je m'en vais vers le bas Retourne-y Tu vois Je suis Contre la paroi Et tu regardes vers le bas Ouais Par contre il faudrait que je puisse remonter Attends va plus doucement Ça se trouve il y avait des trucs Non non Ce que tu vois c'est les On voit bien que c'est la brique en fait Qui a été Qui a été le ciment Voilà qui a été cimenté Par contre effectivement j'ai pas assez d'éclairage Pour pouvoir voir Il y a la Ah Donc là je me mets vraiment Je pousse Ouais en fait La caméra ne fait de la lumière que quand elle est au contact Quasiment Avec quelque chose quoi Le problème c'est que Et dès que tu t'éloignes d'un Oh Voilà Voilà c'est clair J'ai pas assez d'éclairage Il y a pas assez d'éclairage sur la caméra De toute évidence Moi si tu veux la prochaine fois je te ramène une vraie caméra Donc toi tu peux nous ramener pour un prochain épisode une vraie caméra Ouais Ouais je peux t'envoyer Ouais je peux te... Je peux te ramener Bon Didier Ce que je te propose C'est que là Bon bah là ça a pas été concluant Parce que le matériel est pas suffisamment puissant Non Ça nous empêche pas de percer la marche Qui est juste derrière dans l'escalier Pour répondre pareil à cette fameuse question Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la marche ? Allez Allez go Donc l'idée C'est que cette marche Comme on le voit ici Il y a une rainure juste au dessus de la lumière Et un creux Qui est juste là En fait qui n'apparaît jamais Sur les autres marches Il n'y a jamais de rainure Et il n'y a jamais d'encoche Libre Et on se posait la question de savoir donc Est-ce que ça a pas été fait exprès Et il n'y a qu'un seul moyen de savoir C'est de percer Et de regarder ce qu'il y a derrière cette marche Mon cher Alexis Pourquoi je fais ce perçage ? Et bien effectivement Juste d'accord avec toi On va essayer de savoir ce qu'il y a derrière Mais aussi pour savoir que Lorsqu'on aura fait le trou Et qu'on aura trouvé Éventuellement ce qu'il y a derrière On peut reboucher avec de la Pâte à bois Pâte à bois Merci Je te remercie Je vois que tu suis C'est un vrai plaisir Merci Alexis Bon on y va ? J'ai le droit de le voir à la pâte à bois T'as pas besoin d'aller aux toilettes ? T'avais pas besoin d'aller aux toilettes toi ? Allez on verra Tu montreras après 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 Du bout Il est clair Que mes aïeux me pardonnent C'est clair T'as réussi ? T'as réussi ? Oui C'est passé Mais par contre il me faudrait maintenant L'endoscope Donc je vais aller chercher l'endoscope Ah oui Allez vas-y Tiens enregistre s'il te plait Absolument T'as raison Bah si Allez on rentre dedans Et on voit Qu'il y a C'est pas possible que la lumière arrive pas à A nous fournir un minimum Hop Je pense que toi tu dois Moi je t'éclaire trop Je pense que tu dois C'est un objet ça Non je pense que c'est un morceau Moi je pense que c'est sur la tombe de tout ton camion Ça là C'est quoi ? Ouais voilà exactement ça Moi je pense qu'il faut démonter l'escalier Regarde ! Merci Désolé Si c'était arrivé Une énorme araignée Putain Elle restera collée pendant des décennies sur ton mur Ah ah Du tout Tu sais ce que c'est ? Pas du tout Une brique Exactement Une brique avec du plat par dessus Et ça là ? Du béton Non pas ça Du bois Du bois Mais non Si si c'est du bois Du sang Du sang Ah ah C'est le dernier Ah c'est génial C'est génial Bon ouais Donc tu vois Mais la brique elle correspond à quoi ? C'est ce qu'il y a au fond de la marche ? Alors je pense qu'on a un caisson en briques Ouais C'est dingue ça Et on est sur le sommet du caisson en briques Qu'on a aperçu tout à l'heure Mais si tu trouves qu'avant tu avais des marches en briques Et ils ont foutu du bois par dessus ? Non Et peut-être qu'à l'intérieur de ce caisson en briques Voilà C'est ça qui est intéressant C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce caisson en briques ? Et oui c'est la vraie question Mais nous avons quelqu'un qui va nous permettre d'en savoir un peu plus Et ça je dis Suite au prochain épisode T'es flippant comme ça je trouve Bon moi pour terminer la vidéo j'ai quand même le mot à dire Elles se rouent les chiottes hein Merci Melvin de ton intervention Bah écoute